Alors j'ai fait le Blue Devil que j'avais tourné à Tours, d'ailleurs mon premier film je l'ai tourné à Tours et je ne suis pas là pour être aimé, il y avait des choses un peu drôles dedans, sans médicaments et puis après c'est vrai que les choses ont été un peu moins drôles et voilà c'est aussi des phases, comme les peintres ils ont leur période, ceci, cela après les films qui étaient quand même des films très, c'était La loi du marché en guerre un autre monde et je rajouterais Une vie, ce sont des films que j'ai écrit en 2014, La loi du marché en est tournée en 2015 mais entre 2014 et 2020 j'étais ces 4 films et ces 4 films vraiment, je m'en suis rendu compte après c'est des mots que j'ai pu mettre après, 4 films vraiment profondément de désillusion c'est des personnages qui ont cru en quelque chose, très intensément ils ont cru en l'entreprise ils ont cru en syndicat, en fait de la fraternité de ce groupe et puis finalement il y a une grande désillusion, Jeanne elle croit aussi en la famille, elle croit en l'amour et ils ont tous des désillusions et moi je raconte des histoires de moi en fait, comme je ne suis pas un extraterrestre, il y a des chances que ce qui me traverse l'esprit ce qui me préoccupe risque de préoccuper d'autres personnes et donc je fais des films pour certainement mieux comprendre évidemment le monde dans lequel je vis mais mieux me comprendre moi dans ce monde, mieux comprendre mon fonctionnement et en fait j'avais certainement la nécessité de faire ce chemin là et la clairvoyance c'est super mais ça peut apporter aussi une sorte d'instant un peu dépressif ou pas dans le sens où, ok ok c'est quand même un constat et donc j'avais nécessité, parce qu'à l'issue d'un autre monde c'était quand même le Covid donc on s'est retrouvés toutes et tous à un moment de notre vie où on nous a demandé d'arrêter le mouvement alors qu'on est tous des êtres de mouvement, on bouge, on a toujours un truc à faire, on va au travail, on a des rendez-vous etc et très souvent même le mouvement est là pour masquer les questions on bouge, on est dans un mouvement et puis là d'un coup on nous a demandé de ne plus bouger et je pense que ça a été une expérience de toute façon pour toutes et tous c'est une expérience très introspective et qui peut même être très vertigineuse et même très douloureuse parfois alors moi j'aime bien l'introspection parce que j'aime bien ça et on paye pour le faire donc c'est cool c'est pas des vannes qui passent à gauche et c'est quelque chose qui me passionne d'essayer de comprendre même les tourments, de ne pas les éviter et puis après de projeter ça dans des personnages et à ce moment-là, vraiment après tout ce temps des films plus le temps qu'on a tous partagé du Covid vraiment j'étais à peu près dans l'état de Guillaume Canet dans le film c'est-à-dire que j'avais besoin de reprendre mon souffle quoi, où je suis, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis avec les bonnes personnes est-ce que tout, sentimentalement, professionnellement, enfin et c'est la question qu'elle lui pose, est-ce que ça, tout ne va pas bien tout ne va pas, enfin qu'est-ce qu'il dit, il dit tout ne va pas bien mais le tout va bien, voilà c'était un peu ça donc il fallait faire un hôtel qui est quand même, il y avait une poésie quand même ce pas de beau installé sur un lac artificiel qui ne partira jamais enfin je trouve ça sublime, voilà, avec ces espaces trop grands, trop clinquants, trop, quelque chose dans lequel il est perdu et je sois que la métaphore était belle en fait, c'est ça et puis évidemment la nature bretonne qui est, c'est moins bien que tour, que la tourette j'aime bien parce que ce n'est pas une histoire de règlement de compte, c'est une histoire de grande personne on a baissé la garde, on sait à un moment que ça ne sert plus à grand chose d'être en guerre et donc c'est un moment privilégié où on peut se dire les choses mais il faut avoir de l'audace aussi pour se dire les choses et je la trouve tellement audacieuse Alice et elle va aussi puiser de son audace dans l'audace de Lucette qui est une dame qui est le pendant de l'autre côté de Maria Baudin je dis ça parce qu'il y a mon camarade Vincent Dubois qui est là c'est l'autre côté de Maria Baudin et c'est une femme incroyable alors qui se dit que c'est sa vraie histoire à Lucette ? non, en fait tout est écrit tout est intégralement écrit c'est filmé après elle le joue d'une manière incroyable et puis c'est filmé effectivement avec un téléphone donc ça donne le sentiment encore plus que c'est sa propre vie mais pour moi c'est à ce moment là le personnage que joue Guillaume il reçoit une... c'est une déferlante d'audace, d'humanité, de vérité et cette dame là c'est la meilleure amie d'Alice donc c'est son monde et là c'est pas rien en fait vivre ça c'est pas rien c'est pas rien quand quelqu'un raconte un truc comme ça donc il est automatiquement chamboulé ce qui fait qu'il peut aller à ce moment là au mariage il est quasi obligé d'y aller et puis de... voilà d'être dans un moment où on ne demande pas de selfie les gens se marrent simplement c'est... voilà parce que la musique de De Lerme est quand même assez dingue c'est belle, elle est magnifique et c'est une musique comme d'habitude que j'ai fait fabriquer pendant que j'écrivais le film j'écris le film et j'ai besoin d'avoir la musique et donc voilà j'ai commencé à avoir l'idée et j'ai appelé Vincent De Lerme que je ne connaissais pas je me suis autorisé à l'appeler en disant voilà je vais raconter je vais raconter l'histoire d'un homme et d'une femme qui se sont aimés qui se sont séparés il y a une quinzaine d'années puis qui vont se retrouver par hasard dans une station balnéaire hors saison déjà quasiment le résumé d'une chanson de Vincent De Lerme et il est dit bah d'accord mais tu sais je ne suis pas spécialiste moi je dis non mais moi j'aime bien les gens qui ne sont pas spécialistes et De Lerme il a cette capacité à ne pas rester enfermé dans la structure de la chanson c'est à dire de 3 minutes 30, 3 minutes 40, 4 minutes parce que les musiques sont beaucoup plus amples en fait enfin moi j'utilise des longs longs morceaux de passages musicaux donc en fait il faut s'autoriser à ne pas avoir peur de laisser se développer le thème et même de le répéter etc et ça il en était et donc il m'envoyait les morceaux pendant que j'écrivais donc j'avais ce que vous entendez là moi je l'avais pendant que j'écrivais je recevais les morceaux donc c'est extraordinaire comme expérience et le gars est vraiment super et là il vient de composer en fait c'était une idée qu'on avait et puis après on se dit ça se fait ça se fait pas je sais pas c'était l'idée d'écrire une chanson mais une vraie chanson chantée par De Lerme mais liée au film et là il y a quelques jours il y a quelques jours et elle va sortir bientôt il y a quelques jours il m'a envoyé un lien je reçois le lien j'étais dans le métro etc et il dit voilà c'est la chanson et là De Lerme écrit une chanson pour mon film donc c'est dingue enfin on fait déjà la musique de mon film donc c'est dingue mais là c'était assez dingue parce que c'était une chanson de De Lerme et vous entendez la voix d'Alba la voix de Guillaume et puis il joue dessus puis il se met à chanter ça s'appelle ni avec toi ni sans toi et c'est De Lermeien à 300% c'est du De Lerme en shoot en intraveillose moi j'adore ça mais c'est superbe on va tourner quelques images de Lerme qui chante etc on fait ça et puis on le monte vite on le met en ligne je pense que tout le monde est sur Instagram et Twitter et en tout cas ça sera aussi sur Instagram et c'est passionnant c'est passionnant notre humanité à l'oeuvre elle est passionnante avec tout ce qu'elle a de sombre de douloureux d'incandescent c'est passionnant quoi et ce qui est dingue quand même c'est qu'on décrit des livres depuis longtemps on fait des films maintenant depuis quand même longtemps et c'est toujours le même mystère à l'oeuvre un homme et une femme alors pardon un couple ça peut être deux femmes évidemment deux hommes bien sûr comment ça fonctionne et c'est une espèce d'éternel recommencement de notre propre vie mais on va voir on va au cinéma et on voit quelque chose de notre propre récit quoi et c'est quand même dingue que cette histoire se recommence toujours toujours et elle nous fascine toujours et on construit des histoires autour de ça c'est fascinant je trouve ça c'est un mystère incroyable quand on tombe amoureux on a l'impression que c'est pour la première fois même si c'est la énième fois c'est le même mystère à l'oeuvre on aime et puis à un moment cette personne qu'on a désiré incroyablement on ne peut plus la voir ou elle ne peut plus nous voir ça peut arriver nous aussi et et ce mystère il recommence tout le temps je trouve ça fascinant voilà donc nous regarder à l'oeuvre ça me passionne ça me passionne vraiment merci beaucoup si vous avez aimé le film il sort le 20 mars et même si vous n'avez pas aimé vous pouvez vous en direz non j'ai pas aimé le film mais va voir parce qu'on en parlera après c'est bien il faut être un truc comme ça vraiment juste je vais vous remercier pour votre accueillir pour vous remercier de cette salle quand on vient à moi ça fait longtemps que je n'ai pas venu à Tours et cette salle elle est assez mythique en France pour tous les réalisateurs venir à Tours c'est ici au studio c'est quand même c'est pas rien quoi et c'est tout en fait c'est tout cet écosystème d'hors des salles où il y a beaucoup de gens le resto tout tout est tout est beau tout est et puis ça a été créé il y a longtemps c'est entretenu depuis longtemps ce lien là vraiment je trouve c'est vraiment un endroit très très unique vous le savez certainement mais pour en voir d'autres salles franchement c'est vraiment un petit écrin extraordinaire que vous avez là vous profitez-en le plus longtemps possible merci